bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo book haul donc dans cette vidéo si je vais vous faire le book haul du mois d'août 2019 donc j'ai quatre livres papier à vous présenter et trois livres ebooks à vous présenter et on commence maintenant donc le premier livre papier que je vais vous présenter il s'agit des poisons de catharses écrit par audrey alouette et qui publie chez pocket dans la version poche et je vous avouerai que j'avais bien aimé la version papier grand format mais alors là la version poche je la trouve qu'à mon quand je l'avais vu du coup sortir de l'édition pocket spécial fantasy avec vous savez la couverture argentée et ben j'étais juste sous le charme donc dans cette histoire si on se retrouve à catharses comme dit ce nom qui est une cité un peu spécifique parce qu'en fait c'est une cité prison et en fait le truc de cette cité prison c'est qu'elle ne doit pas dépasser un certain nombre de personnes en fait sinon un démon se réveille donc bien sûr il y a de l'écrémage parce que plus il y a de crimes plus les gens arrivent à la cité et plus il y a de gens plus il y a de ce que le démon se réveille sauf que bien sûr un petit caillou va enrayer tout ce dispositif si bien huilé de catharses il va se passer plein de choses je n'en sais pas plus honnêtement parce que je pense que en savoir plus c'est un petit peu se mettre des bâtons dans les roues mais comment vous dire que ce livre aussi je l'ai vu passer sur la chaîne de bulldog je crois sur la chaîne de lilly book in elle m'en avait donné hyper envie apparemment c'est un livre où les femmes sont mis super super en avant où elles sont des caractères hyper fort et en plus qui est drôle donc voilà il ya tout pour me plaire et puis voilà voilà superbe couverture ensuite je me prépare déjà au quad winter challenge puisque j'ai acheté noël à la petite boulangerie de jenny colgan et qui est publié également chez pocket bon je vais pas vous faire encore le speech de la petite boulangerie des bouts du monde mais là c'est noël quoi c'est pour noël me le fallait je viens de terminer le deuxième j'ai beaucoup aimé encore une fois et là ça sera ma petite gâterie de noël je trouve que la couverture est trop choupie avec le petit nil je trouve même les couvertures françaises petit format beaucoup plus joli que les couvertures grand format où il ya juste la boulangerie en fait là c'est tellement mignon petit macaro donc voilà ensuite un livre qui m'a bien intrigué quand j'ai lu la quatrième de couverture parce que honnêtement la couverture est choupie mais n'en dit pas trop il s'agit de changer l'eau des fleurs de valérie perrin qui est publié chez le livre de poche et en fait dans cette histoire-ci on retrouve une femme qui est garde cimetière et là ça me suis arrêté je me suis dit ok ça part déjà pas mal et apparemment c'est son histoire avec toute sa petite bande de croque-morts c'est un livre qui fait rire qui fait réfléchir apparemment je veux pas en savoir trop j'ai juste vu derrière qu'il était recommandé par bull d'op que c'était genre un gros gros coup de coeur pour elle est effectivement je me souviens peut-être l'avoir déjà passé dans une de ses vidéos donc je pense que celui-ci va être lu assez rapidement ensuite un livre que j'ai découvert sur la chaîne de piquitiboukin et qui m'a donné tellement envie il s'agit d'une étincelle de vie de jody picou qui est publié chez actes sud je crois oui c'est ça et dans cette histoire-ci on suit une prise d'otage en fait dans un centre d'avortement fait une clinique où les jeunes femmes aux états unis vont se faire avorter et vous savez bien comment c'est compliqué là-bas l'avortement et donc il se passe une prise d'otage et on suit également l'avis d'une jeune femme qui va se faire avorter tout va se regrouper stéphanie de la chaîne piquitiboutine me l'a survendu ça touche des thématiques qui me qui me touche en tant que femme et aussi en tant qu'être humain notamment le droit à l'avortement le droit à disposer de son corps on va tomber sur des histoires hyper tragiques des histoires de vie qui vont me faire pleurer qui vont me faire réfléchir enfin tout ce que j'aime ensuite on passe sur les ebooks le premier que je vais vous présenter il s'agit de l'iceberg et la rose et dans cette histoire ci on retrouve une jeune femme une jeune fille qui à la suite d'une rupture part en angleterre et se fait embaucher comme gouvernante dans un manoir il me semble et elle découvre donc le maître des lieux qui est un quadragénaire un petit peu ombrageux par mois ça va se faire des choses entre eux mais je n'en sais pas plus et ça a l'air très très gothique comme ambiance je vous avouerai que le pitch m'a fait énormément penser également à jane est puisque gouvernante en angleterre dans un trou perdu avec un quadragénaire bien nombre à jeu ou saisissez la petite ressemblance mais voilà il était à 0 99 sur amazon c'est un livre auto-édité donc je me suis dit pourquoi pas un tantôt ensuite je vous ai présenté le troisième tome il ya peu de temps donc j'ai acheté le premier tome en fait des aventures de évariste fauconnier et isabeau ledu intitulé j'agonise fort bien merci doraine miller et qui publie chez l'homme sans nom donc je ne sais pas de quoi ça parle si ce n'est que c'est un policier qui se passe en bretagne dans les années 50 et qui a pour du coup duo d'enquêteurs un policier un enquêteur en tant que tel évariste fauconnier et du coup un jeune homme qui l'aide dans ses enquêtes isabeau ledu et c'est tout tout ce que je sais apparemment oraine miller donc lucie castel également puisqu'elle publie du coup ses policiers et ses romans fantaisie sous un autre nom oraine miller elle a un moumour très pince sans rire et qui marche vraiment très très bien je vous avouerai que cet achat c'est uniquement pour le pumpkin out on challenge parce que ça va aller parfaitement dedans apparemment c'est genre un petit peu aussi un mélange de sorcières de enquête un peu bizarre à la sherlock holmes donc forcément je suis partie preneuse ensuite le dernier livre que je vais vous présenter et que j'ai acheté parce que c'est la dernière lecture que je dois faire pour le pli il s'agit de rouille de florian soulas qui est publié chez scrineo et dans cette histoire ci on se retrouve dans un paris un petit peu steampunk dans les années fin 19e siècle début 20e il a été découvert une énergie du coup inconnue et qui a aidé les gens à se développer comme à chaque fois en steampunk découvre violente qui est une jeune femme qui est vie dans une maison close elle se souvient absolument de rien elle n'a pas de mémoire elle sait pas pourquoi elle est là elle sait pas d'où elle vient et un beau jour sa meilleure amie disparaît et la violente va mener l'enquête il va savoir pourquoi sa meilleure amie a disparu c'est tout ce que je sais de ce romanci mais j'ai vu que que des bons avis sur le livre de florian soulas moi je vous avouerai que c'est clairement ma cam un steampunk enquête et bas font un petit peu de paris ça m'attire toujours surtout à la belle époque parce que les bas font maintenant non pas trop mais à la belle époque ça a toujours ce petit charme un peu désuet sur ce voilà ce qui conclut le book haul si vous avez lu ainsi livre n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez des suggestions de lecture n'hésitez pas en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous